Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. En Angola, le président José Eduardo Dos Santos ne briguera pas un nouveau mandat en 2017. Au pouvoir depuis 37 ans, le chef de l'État sortant entend désormais céder le pouvoir. Au Sénégal, le président Macky Sall a installé ce vendredi 2 décembre le COS Petro-Gaz. C'est un comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz qui a pour ambition d'assurer un développement dynamique du secteur pétrolier et gazier. Forum d'investissement et d'affaires d'Alger, l'événement a ouvert ses portes ce samedi 3 décembre en Algérie. Objectif, dynamiser la coopération économique au sein du continent. En Angola, le président José Eduardo Dos Santos, au pouvoir depuis 37 ans, ne sera pas candidat pour un nouveau mandat en 2017. Le chef de l'État devrait céder sa place à la tête du parti au pouvoir, le MPLA, à l'actuel ministre de la Défense, Roao, Lorenzo. Les précisions de Zahra Mohamed Mucho. Le président José Eduardo Dos Santos ne sera pas candidat en 2017. Vendredi 2 décembre, Joao Pinto, un membre du comité central du mouvement populaire pour la libération de l'Angola, a fini par lever le voile sur la succession à la tête du pays. Au pouvoir depuis 37 ans, le président José Eduardo Dos Santos n'entend pas briguer un nouveau mandat. Une annonce à la surprise générale. Jusque ça fait maintenant plus d'une année qu'il avait annoncé ce départ-là. Il disait qu'en 2018, il allait quitter le pouvoir. Mais la confirmation, bien évidemment, à ce moment précis de cette année, est une véritable surprise en effet. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas tant son départ qui est le problème, c'est surtout l'après, l'après Santos qui va poser problème. S'il s'en va et sans pour autant laisser de garantie sur la stabilité du pays, sur comment les choses vont se passer après lui, il est clair qu'il y a de fortes chances qu'il y ait une implosion dans ce pays-là. En 2013, le chef de l'État José Eduardo Dos Santos avait confié à une télévision brésilienne sa lassitude du pouvoir en qualifiant son règne de trop long. Et depuis plusieurs semaines, les débats et les inquiétudes sur l'état de santé du président, âgé de 74 ans, étaient au cœur de l'actualité du pays. Depuis deux ans maintenant, que ce soit la presse angolaise ou même la presse internationale, spéculent justement sur l'état de santé du président Santos. Mais cela ne l'a pas amené à démissionner. Il n'y a aujourd'hui aucun indicateur qui puisse dire que véritablement, c'est son état de santé qui serait à la base de cette annonce-là. On ne peut pas avoir autant de faits dans la vie d'un homme comme de Santos et dire également qu'il partirait comme ça, laissant cette institution, laissant le pays sans pour autant être sûr, sans pour autant avoir les garanties de continuer à creuser dans les décisions majeures qui seront prises dans son pays. Donc clairement, c'est une stratégie politique. Un président de plus en plus décrié. José Eduardo Dos Santos est omniprésent dans tous les secteurs du pays. Il est à la fois chef du parti au pouvoir, dirigeant du gouvernement, commandant de l'armée et de la police. Il intervient également dans la nomination des juges qui, pour lui succéder, la campagne du MPLA pour les élections de 2017 est officiellement lancée. Le nom de Joao Lourenço, vice-président du MPLA, devrait officiellement être dévoilé le 10 décembre lors du 60e anniversaire du parti. Au Sénégal, l'installation du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz a eu lieu ce vendredi 2 décembre. Lors de cette cérémonie, le président Makissal a réaffirmé sa volonté de gérer dans la transparence et la responsabilité les ressources pétrolières et gazières nouvellement découvertes dans son pays. Les détails avec Abib Faye. C'est ce vendredi 2 décembre que le président sénégalais Makissal a installé le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, objectif permettre une impulsion dynamique du secteur de l'énergie et assurer un contrôle stratégique du processus de valorisation des réserves pétrolières et gazières du pays. Il doit nous permettre d'assurer une impulsion dynamique du secteur de l'énergie, particulièrement du sous-secteur des hydrocarbures et aussi nous assurer un contrôle stratégique du processus de valorisation des réserves pétrolières et gazières. Le COS Petro-Gaz devra aussi assurer la coordination de toutes les missions pétrolières et gazières. Le chef de l'État du Sénégal a insisté sur la diffusion d'informations justes et crédibles dans un souci de transparence sur l'ensemble des contrats et revenus générés par le secteur pétro-gazier. En outre, la création d'un institut de pétrole et du gaz est envisagée dans la localité de Diamniadio. Je voudrais rappeler mon attachement particulier à la diffusion d'informations justes et crédibles dans un souci de transparence sur l'ensemble des contrats et revenus générés. J'ai décidé de la création d'un institut national du pétrole et du gaz qui sera érigé à Diamniadio dans les locaux inachevés de l'Université du futur africain, EFA. Le COS Petro-Gaz va s'appuyer sur les meilleures expertises nationales et internationales. Il va aussi mettre en valeur les aspects de l'écosystème pétrolier et gazier, notamment au plan technique, économique, financier, environnemental et juridique. La finalité du COS Petro-Gaz est de favoriser l'exploitation optimale des ressources pétrolières et gazières au bénéfice des Sénégalais. Forum d'investissement et d'affaires d'Alger. Plus d'un millier d'hommes d'affaires, des ministres, des banques et des entreprises de tout le continent y prennent part depuis ce 3 décembre. L'Algérie, qui a une influence politique sur le continent, veut mettre à profit ses réseaux pour développer les relations économiques. Amira Banjabala Jean-Pierre. Réveil du géant algérien. Bien que jamais endormi, son action en faveur du continent est peu connue. Le sommet algéro-africain, qui s'est ouvert ce 3 décembre à Alger, veut justement rattraper le défasage entre l'action politique soutenue de l'Algérie en faveur de ses voisins africains et les faibles relations commerciales et économiques qu'elle entretient avec eux. Et c'est dans les années 60 que tout a véritablement commencé. Dans les années 60, l'Algérie a joué un rôle majeur, pour ne pas dire le rôle le plus majeur de tous les pays du continent pour les indépendances africaines. L'Algérie a connu une situation difficile. On en a discuté entre nous. Mais où, nous, Africains, étions-nous ? Mais quand l'Algérie a connu cette situation difficile, nous n'étions pas là. Et on vous doit aujourd'hui toutes nos excuses pour ce manquement. Et en 2013, je remonte le temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Le seul pays au monde, je dis bien, le seul pays au monde à avoir effacé, sans aucune condition, la dette de 14 pays africains. Plus d'un milliard de dollars en 2013, sans aucune condition supplémentaire. Ce sommet se veut être le moment qui révolutionnera les rapports commerciaux entre l'Algérie et ses voisins. Et pour cause, les échanges intra-africains restent encore trop faibles. bien en deçà de ce qu'il faut à l'Afrique pour espérer atteindre ses objectifs de développement. Nous consommons ce qui est produit ailleurs et on ne produit pas ce qu'on consomme. C'est là une équation, une faiblesse résidant dans le commerce intérieur, dans notre région, attendu qu'elle ne représente que 12% des échanges du continent. Alors que 40% est enregistré en Amérique du Nord et 60% en Europe. Géant géographique, plus grand pays d'Afrique, géant gazier, sixième exportateur de gaz au monde. L'Algérie dispose d'atouts incontestables pour devenir un géant économique. Mais ses réserves de change, réputées inépuisables, commencent à diminuer face à l'effet de la chute du baril de pétrole. C'est dans ce contexte-là que le renforcement de la coopération sud-sud apparaît comme une évidente nécessité. Le Maroc et le Nigeria signent un accord stratégique dans l'industrie des engrais. Le groupe nigérien Dangote et le marocain OCP vont mettre en place une plateforme de fabrication d'engrais au Nigeria ainsi qu'une usine d'acide phosphorique Agir Flasfar. Ils ambitionnent ainsi d'améliorer leurs relations économiques et stimuler le volume de leurs échanges. Une nouvelle phase de relation entre le Maroc et le Nigeria commence. L'Office shérifien des phosphates OCP s'allie à la Fédération des producteurs et distributeurs d'engrais du Nigeria. Le roi Mohamed VI et le président nigérien Mohamedou Bouhari ont procédé vendredi 2 décembre à la signature d'un accord dans l'industrie des engrais qui devrait marquer l'avenir du secteur agro-industriel africain. Le texte prévoit dans une première phase la mise en commun d'unités de production complémentaires en cours de construction à Jorf-Lasfar au Maroc et à l'Equifrizone au Nigeria. Dans le cadre de la mise en application de sa stratégie de développement de l'agriculture africaine, la vision du groupe OCP est de contribuer à l'approvisionnement du marché agricole nigérian en engrais adaptés au sol et aux cultures tout en se rapprochant davantage des agriculteurs locaux. En vertu de cet accord, la collaboration entre le groupe OCP et la FESPAN s'étend à la totalité de la chaîne de valeurs agricoles, partant de la mise en place de solutions fertilisantes adaptées à la nature des sols et des cultures, à la disponibilité de ces engrais sur le marché local et à la mise en place de mesures d'accompagnement auprès des agriculteurs locaux. Durant cette cérémonie officielle, la première dans l'histoire des relations entre Rabat et Abuja, le milliardaire nigérian Aliko Dangote a officialisé son projet d'accord avec le patron de l'OCP, Mostafa Terab, pour la fourniture en phosphate d'une nouvelle usine d'engrais au Nigeria. Pour OCP, ce rapprochement avec Dangote s'inscrit dans un plus large projet de développement au sud du Sahara. La préoccupation première, en fait, c'est de satisfaire les besoins d'utilisation d'engrais dans l'agriculture des pays subsahariens, puisque ces pays disposent des terres arables les plus porteurs du monde. Et principalement, le Nigeria, avec son potentiel économique, de première économie du continent, représente la plus forte demande émanant de ces pays d'Afrique subsaharienne. Le Maroc est connu pour être très présent en Afrique de l'Ouest, mais depuis quelque temps, ses incursions se sont étendues à d'autres régions du continent africain. Le royaume shérifien a ainsi conclu avec les pays du sud du Sahara. Près de 500 accords de coopération depuis 2000, selon un rapport du Centre de réflexion marocain OCP, Policy Center. Les Super Falcons remportent leur huitième couronne continentale. La dixième édition de la canne féminine opposée ce samedi, le Cameroun au Nigeria, au stade Omnisport Amadou Aïdjo de Yaoundé. Les Nigériennes se sont donc imposées 1 à 0. Un succès acquis sur le fil grâce à un but d'Oparanosier à la 84e minute. Comme en 2014, le Cameroun s'est incliné en finale de la canne féminine 2016 pour la quatrième fois face au Nigeria. Les Super Falcons adjugent donc la dixième canne de leur histoire, confirmant ainsi leur statut d'ogre du football féminin sur le continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. C'est une nouvelle édition de l'actualité.